Je sais pas si je vais pouvoir continuer là Alors non je viens pas de regarder une vidéo de Théobabak, ça n'a rien à voir Ah c'est drôle quand même Bonjour je sais que c'est rigolo je sais que c'est rigolo on est en live, j'ai vu tout le monde train de la hype Wouh Ohlala J'en ai vu des intros de live mais celle-ci y'a rien à dire on est au summum Ardisson Hop Bonjour tout le monde Bonjour à tous alors aujourd'hui Pour ce live Je serai pas tout seul Je serai pas tout seul Vous savez qui j'ai avec moi pour ce live ? Devinez le chat Vous demandez hein Vous demandez Madrose Non y'a pas d'argent à gagner sur le live il va pas venir Non pas Théorus Non pas Rimely Non pas Tibro Les gars je vous le dis je vous le donne en mille Voici Dieu Donné Voici Dieu Donné Et j'avais même pas vu J'avais même pas vu j'ai déjà eu quoi et tout Euh Je savais même pas qu'il s'était excusé Il y a deux mois il s'est excusé En plus il a fait ça pendant la période de Noël En plus il a fait ça pendant la période de Noël On a autre chose à foutre de regarder ça là Je savais même pas Il s'est excusé à Israël Magazine les gars Pourtant il aurait pu aller à Jubez S'excuser Je suis déçu Je viens d'arriver il y a quoi ? Bah il y a rien là Il y a Dieu Donné Il y a Dieu Donné Il est juste en Il passe au maquillage là il va arriver t'inquiète pas C'était du troll ? Je sais pas Euh J'ai regardé juste la vidéo dessus J'ai pas regardé la suite T'as vu la série Z offert ? Non j'ai pas vu J'ai pas vu Mazel Tov Mazel Tov Attendez je crois que je l'ai Oh non j'ai oublié d'allumer voice mode Salut à tous J'ai oublié David Euh aujourd'hui les gars Bon live normal c'est on parle comme d'habitude Et après on va essayer de faire des dilemmes immoraux avec chat GPT Ok ? Et quand je dis immoraux c'est euh immoraux C'est euh c'est pas mal Donc on fait ça après Euh attend Ouais celui là Les gars n'oubliez pas Mazel Tov Mazel Tov Voilà n'oubliez pas Mazel Tov à vous bordel Un grand Mazel Tov les tout Mazel Tov je buzz C'est juif Voilà Ouais c'est pota ou Jean-Charles bah c'est pota Du coup la blague marche pas puisque c'est pota Non j'ai pas vu Succession En gros il y a quelques personnes qui surcote la série Donc euh ça me donne moins envie de la regarder du coup Succession Tu sais euh les gens euh Vous voyez ce que je veux dire ? Attendez je vais vous montrer Si vous voyez pas ce que je veux dire je vais vous montrer Le type de personne qui surcote absolument tout et Alors Euh Euh Ça doit être ça Attendez j'arrive D'habitude j'ai rien préparé euh J'ai rien préparé comme scène du coup je le fais pendant le live Voilà par exemple ce genre de tweet Voilà Vous voyez ce que je veux dire ? Je sors de 10h de visionnage et c'est avec énormément de recul Le recul en question Il s'est passé 2h là Cette première saison peut s'asseoir à l'aise au Panthéon des meilleures séries de tous les temps Voilà Vous voyez ? C'est pour ça que je déteste euh les... les tweetos ciné Bien sûr ça doit être ça On va dire que Yoronor est une des meilleures séries de tous les temps vu qu'il y a eu du recul Tu sais que même en plus Même tu prends Tu prends les meilleures séries Moi par exemple Mon avis à moi C'est euh Twin Peaks Euh Les Sopranos Et euh Breaking Bad peut-être Tu prends juste la première saison des Sopranos Franchement la première saison des Sopranos A aucun moment c'est Tu peux dire c'est la meilleure série de tous les temps au bout de la première saison Breaking Bad pareil Euh Et Twin Peaks pareil Même si Twin Peaks je crois que c'est une des mes préférées des premières saisons Vas-y A quel moment tu dis c'est C'est la meilleure série de tous les temps Mais je vous dis C'est un C'est une lacune de vocabulaire C'est à dire que les gens ils savent pas vendre leur série Du coup ils sont obligés de dire euh Ils sont obligés d'utiliser les superlatifs comme C'est la meilleure série de tous les temps Elle s'assoit à côté de Breaking Bad Et Peaky Blinders Et Game of Thrones Voilà c'est tout C'est toujours comme ça Donc je sais pas Essayez d'avoir un peu plus de vocabulaire Et trouver des adjectifs Autre chose que Masterclass Banger Et puis euh Ne vous inquiétez pas Vous arriverez à vendre votre série Bon courage Euh moi j'ai euh Je vais vous donner envie de regarder les Sopranos Je vais vous donner envie Je vais vous calmer un petit peu Euh il est où cet enculé ? Ca a donné à Hugo envie de regarder Allez hop ! Voilà merci Merci Donc vous allez regarder Hein Comme ça euh Voilà Ca c'est les vrais C'est les vrais personnes en fait C'est les vrais humains Qui regardent des séries comme ça C'est les humains supérieurs en fait Voilà nous on est des aficionados de Twin Peaks De Sopranos Voilà c'est le haut niveau Le haut du panier disons Et on a pas besoin de dire que c'est la meilleure série de tous les temps Ca se voit en fait Ca se voit on a pas besoin de faire des tweets Machin truc Il y a une odeur comme ça Il y a une odeur c'est des odeurs de série de haut niveau tu vois Mais bon Ca c'est pas tout le monde qui peut le comprendre C'est pas tout le monde Notamment ceux qui mangent du steak égrené Hein voilà Ca n'a rien à voir avec ce que j'ai dit Ah Vous n'avez pas vu Euphoria aussi Bah tu diras à l'auteur de Euphoria d'arrêter de faire des films de cul à chaque film là Hein tu lui diras d'arrêter euh de dire à The Weeknd de mettre des culs dans la chatte des actrices là Je sais pas quoi là mais euh Oui oui Vous vous calmez Des gens diront Prison Break Oui oui Prison Break Prison Break Bon bah on a une bonne saison Et après euh On a 6 saisons pourries Merci pour le train de live Et voilà on parle de cinéma Et devinez quoi Il y a Grim Coujo dans mon chat L'expert cinéma L'expert cinéma La blague La blague vivante Grim Coujo qui répète les phrases de Durandal Je vous rappelle Dis toi pour la prochaine saison de Euphoria Ils font une ellipse pour que tous les persos soient majeurs Ah on pourra se régaler du coup Il pourra se régaler Allez euh Zendaya Alors en gros j'ai une scène Tu vas te mettre à 4 pattes Tu vas te mettre à 4 pattes Zendaya Et on va faire genre que c'est du cinéma Oh vous vous mettez à poil tous les acteurs Vous allez montrer votre bide dans cette scène Non mais je mets pas en doute la mise en scène d'Euphoria Qui a l'air très bien Mais euh Les choix des fois euh Hein Regardez hein la film Les scénarios qu'a fait le mec d'Euphoria Je vais vous dire Il a fait On l'a regardé avec Grim la dernière fois Vas-y Euphoria là Ok il s'appelle C'est qui Sam Levinson là Ok Sam Levinson il a fait Malcolme et Marie Grim il m'a dit que c'était tout pourri En plus il y a des scènes bizarres Euh Il a fait euh Ah oui mais il me dit euh Réalisé Moi je veux scénario aussi Le scénario Et il a fait le film Où il y a Anna Dermas Qui euh Qui joue une euh Une salope hein On peut le dire Avec euh Ben Affleck Je sais pas elle le trompe apparemment Euh De ce que j'ai vu du trailer Donc voilà C'est des beaux scénarios euh Du niveau Des des grands scénarios Des grands scénarios Qu'on Qu'on a envie de primer aux Oscars Donc euh voilà Pour vous dire euh Qui est ce mec Donc euh Voilà Va te faire enculer Où est un paix ? Non mais après euh Je te dis pas que le sexe est mauvais Tu vois j'adore J'adore Blonde J'adore Blonde mais euh C'est assez paradoxal de voir que euh Blonde s'est fait démonter Et que les scénarios de Sam Levinson euh Ça passe Vu qu'il y a Zendaya dans le truc Et euh Vu que ça parle du sexe adolescent C'est bon ça passe Mais bon Après on va défoncer les artistes Comme Andro Dominique Parce qu'ils font Blonde Et ils dénoncent quelque chose Mais bon Yodo arrive là Yodo Il t'attend là hein On doit faire le sketch là Ça arrive vous inquiétez pas Euh Bon bref On a parlé de ça On a parlé des maxeurs Non mais les twittos ciné c'est trop grave Je sais plus ce que Grimm il a dit à la fois Ah oui Grimm Oui bah c'est pareil là Il y a dans l'autre sens maintenant Il y a les tapineurs de Mais vous avez vu comme Je le disais à Terra et tout Vous avez vu comme ça a changé euh Il y avait la période à peu près 2018 Non 2019 2018 2019 2021 Où le rap était hype Et là vu que le cinéma entre guillemets Entre guillemets Devient un peu plus un sujet de hype Et ça y est ils sont tous mis dessus Ils sont tous mis dessus euh On s'improvise Tweet au ciné euh Le temps d'un instant On met des adjectifs Des superlatifs Des hyperbol Vivement euh Grimm Tu veux pas euh Faire en sorte que le curling Ou un truc comme ça Ça soit à la mode là Comme ça euh On se passe euh Des avis sur chaque film là Attends le pire attendez Le pire du pire Après lui c'est pas de hype hein Ça fait longtemps qu'il le fait Mais lui je pense que c'est le pire critique ciné de tous les temps Lui là Lui là Alors lui mais euh Franchement aller lire ses critiques En plus il bossait avec In The Panda les gars Il était sur son podcast Preuve de qualité Tolérable pour les moins Moi je l'avais déjà repéré avant celui-là Parce que là il y en a peut-être qui l'ont découvert avant celui-là Mais déjà avec Grimm on l'avait repéré euh On l'avait repéré avant celui-là Ou je sais plus il critiquait un film Et il dit Il met des adjectifs Oh la la le maxeur Eh c'est bon Va écrire ton bouquin Va écrire tes mémoires Il nous casse pas les couilles Avec tes Tolérable pour les moins de 10 ans Super Mario Bros Et le chef d'oeuvre Qu'attendait les enfultes En descente de Skittles Déjà je suis fatigué Déjà je suis fatigué patron Persuader que se divertir C'est débrancher son cerveau L'impression d'avoir regardé une IA Essayer de reproduire la chapelle Sixtine Avec du Kiri Mais arrête euh Tu parles normal mec Arrête de sourire Arrête de sourire Si tu peux dire des mots hors mots C'est pas grave hein Non mais il fait que ça Genre il est capable de placer Les pingouins inijambis dans sa critique A chaque fois lui c'est bon Il nous casse pas les couilles J'en ai eu d'autres Mais bon ça doit être d'il y a longtemps Vu qu'il en fait plein là C'est trop pourri ces critiques à ce mec Putain je m'en rappelle plus C'était il y a longtemps C'était il y a longtemps Mais bon bref il fait que des critiques comme ça là C'est une catastrophe T'as regardé Stéphane le film de chaise Oui on l'a regardé avec la caca boxe On l'a regardé avec les caca boxe Mais bon t'étais pas là Vu que tu dois pas être assez fan du groupe C'est pas grave Tant pis pour toi Bah j'arrive pas à trouver Ah attends Babylone Non ça va Bref C'est pas pour dire Ouais c'était bien Stéphane Mais après il y a le Comment dire ? Oui j'ai fini les Sopranos connard Si je t'en parle Si je les ai finis les Sopranos Le mec qui a dit que vous étiez mis d'accord pour descendre le film de chaise Ah oui lui il a rien compris hein On a sucé le film de chaise et il a dit qu'on était d'accord Complètement con lui Il y en a ils ont pas compris hein Le délire de la caca boxe Vu qu'on commentait tous le film Il a cru qu'on Qu'on le terminait le film de chaise Babylone bordel c'est un des films les plus sucés de twitter Oui bah c'est toujours comme ça hein Les gens ils ont vu deux effets sur le cinéma Bon bah c'est le meilleur film de tous les temps Bref Tout ça pour dire Ça c'est les tweets ciné on vous adore On vous adore c'est toujours Moi quand j'ai besoin d'un film Puisque j'ai aucune curiosité Je me dis allez je vais me lire un tweet ciné Comme ça ça va me donner envie J'ai pas vu le Quelqu'un le truc de De Jill Chiville Je l'ai vu passer mais j'ai pas eu le temps de le lire C'était quoi le L'embrouille Parce que vu qu'on est en live On va en profiter Steven Kane Salut maître manchot Première fois sur le chat T'as pas honte ? Elle a critiqué un style japonais Avec beaucoup de condescendance En plus c'est pas culotté pour elle Qui a fait une marque 100% japonais Non mais Grim Kujo je l'ai déjà vu Matt God en fait J'ai déjà vu Moi je l'ai déjà vu en fait avec Jean On l'a vu en 2021 C'est pas un concours d'anecdotes La cochonne Elle a critiqué Elle a pas eu le temps de voir je suis dégoûté Je vais voir pourquoi elle l'avait critiqué Elle a tout supprimé Elle a tout supprimé la pauvre Tiens j'ai envie de parler quelque chose là Vous me connaissez Vous me connaissez Je... Alors évidemment Je suis l'after-food Je dis tout parce que les gens pensent tout bas La cacabox elle est dark Je vais vous raconter une anecdote Parce que j'ai vu Grim y croire aussi Je l'ai pas dit sur le chat de Théo Parce que voilà c'est le chat de Théo Ça là Ça les gars J'y crois absolument pas à cette histoire ok Cette histoire là Cette histoire Désolé j'ai pas live pendant quelques jours J'étais fatigué J'en parle un petit peu C'est quoi ça fait 3 jours ? Bon ça fait 3 jours Ça là Ça là Je vais vous raconter des anecdotes pour vous dire que ce mec est un mythomane Evidemment beaucoup de gens m'ont posé la question pour Sardoche pendant pas mal de temps Et je vais prendre la parole une seule fois Donc retenez bien ce que je vais vous dire Comme ça on en parlera plus Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé avec Sardoche J'ai fait comme la plupart des participants qui hésitent à s'inscrire souvent je suis allé les voir en DM Et moi je lui ai expliqué qu'on a discuté ensemble en DM et en gros J'en suis venu à la conclusion que s'il venait Grim t'es plus dans le chat C'est un problème pour d'autres personnes Il s'est enfui On est pas au dessus des lois On peut pas bannir quelqu'un d'une compétition sur inscription publique Donc la décision elle lui appartient Et y'a rien à dire de plus en gros Si vous comprenez bien ce que vous venez d'entendre Donc il dit qu'il a pas le droit Il a pas le droit de l'enlever Il a pas le droit Il peut pas légalement Il peut pas parce que peut-être que Sardoche Va porter plainte C'est sûr que Sardoche portait plainte parce que Il est pas allé à la Zedlan J'y crois Préparez-vous là parce que Il va y avoir dans la VOD YouTube Il va y avoir les casse-couilles Il va y avoir les comptes créés Il y a 2 jours Qui vont soutenir le Zed Préparez-vous Curieusement J'aimerais bien savoir pourquoi Quand en 2021 ou en 2022 Je m'en rappelle plus l'édition Ça doit être 2021 Il y a Maxime, Grim et Théo qui sont inscrits Qui avaient largement Largement Légibilité pour s'inscrire C'est-à-dire qu'ils étaient parmi Ils pouvaient s'inscrire Vous n'allez pas me faire croire Quand on voit les participants De la Zedlan Alors ok, Maxime c'était avant Zen Grim c'était avant Zen Mais ils étaient largement éligibles Vous n'allez pas me faire croire Quand il y en a à la Zedlan Qui font 50 viewers Que Maxime, Grim et Théo Pouvaient pas Participer Pourquoi Zerathor là T'as pas accepté ? Pourquoi t'as pas accepté Cette fois-ci leur C'était aux yeux de la loi Mais Grim tu étais dans les potentiels Arrête d'essayer Grim Ok, pourquoi il a pas accepté ? On le voyait, il pouvait être pris Mais il a préféré prendre des gars à la Zedlan Qui avaient 30 viewers Grim c'était pas assez Maxime c'était pas assez Moi j'aimerais bien savoir J'aimerais bien savoir, bizarre Bizarre, mais là Sardoche Ah là on invoque la loi Oui, on peut plus, machin, truc Et moi j'y crois pas du tout à ce truc Parce qu'en fait, je vais vous raconter une anecdote Qui s'est passée au Zed Event Peut-être 2020 ou 2021 J'avais attaqué Zerathor sur Twitter Parce que moi il me cassait les couilles Il se prenait pour le chef En plus c'était l'époque d'avant Amin m'a tué Et d'avant qu'un petit peu d'autres gens prennent le lead de Twitch Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que maintenant Amin m'a tué, il est top 1 Genre machin, voilà, il y a des gens qui C'est plus Zerathor Le seul mec qui organise des trucs Ok ? Et donc moi ça me cassait les couilles Parce qu'il y avait beaucoup de streamers qui lui suçaient la bite Genre en mode, tu sais, on a pas le droit de dire des trucs sur lui Parce que sinon, on pourra pas être invité au Zed Event Je sais plus, j'avais répondu sur Twitter Je venais de me réveiller J'avoue, j'avais été assez virulent Mais je venais de me réveiller J'avais vu, je lui ai dit Mais les frérots, on est pas tous obligés de te sucer la bite pour On a pas besoin d'être invités au Zed Event Nous, on fait nos délires entre nous Et quelques Et quelques Jours après ça, il a une follow Terracid Je trouve ça bizarre parce que Terracid n'a rien dit C'est moi qui ai dit un truc Je m'envoie à l'écoute T'asso Terracid il sera plus invité au Zed Event C'est mort là, c'est bon C'est mort Il est plus invité depuis 2 ans, c'est bon, je peux le dire maintenant Et il a une follow Terracid Pourquoi ? C'est pas Terracid qui a dit ces mots C'est parce que je suis dans le même groupe que Terracid Et ensuite au Zed Event L'un qui était invité Pas Terracid Et vous savez ce qu'il a dit ? Et c'est vrai ce que je dis Vous savez ce qu'il a dit pour Terracid ? Il a dit Ouais mais il y avait plus de place Il y avait plus assez de place pour Terracid C'est quand même chelou comme excuse ça C'est quand même chelou pour... Et après je crois que dans le chat on lui a mis Ouais ça n'a rien à voir avec la cacavox Non mais non, il n'y a pas de problème avec ça Bah pourquoi tu l'as une follow alors ? Pourquoi tu l'as une follow ? Donc vous voyez, c'est juste... Voilà, je vais juste dire ça pour ça Parce que vous, vous savez pas Vous vous dites on n'aime pas des gens juste comme ça Particulièrement moi Vous vous dites oui, Pota il aime les gens Il déteste les gens Je vous dis juste des anecdotes comme ça Voilà, je vous dis juste celle-ci Pour vous dire que Je pense que ce mec n'est pas très honnête Mais bon, c'est mon avis C'est mon avis Vous pouvez continuer à le regarder Voilà, je le dis Dieu Parce qu'à chaque fois Moi je passe pour les grits Ils détestent tout le monde Alors je suis d'accord Il y a des gens je les déteste pour rien Enfin, pas pour rien Mais parce que je trouve que Mais par contre il y a des gens C'est pas pour une seule raison Il y a des raisons Par exemple vous voyez Ca fait longtemps maintenant qu'on a rien dit sur lui Ca faisait longtemps qu'on avait rien dit sur lui Au truc de Frigel On a rien dit sur lui On a rien dit Et devinez qui C'est pour ça que ça m'avait énervé Qui ouvre sa gueule sur nous encore Alors que ça faisait... Vous le savez avec moi Genre, généralement je vous dis Quand il y a une blague C'est bon, on passe à autre chose après On va pas focus sur un mec Enfin ça vous pouvez le confirmer Et là devinez qui Qui avait ouvert sa gueule Pendant le truc de Frigel Alors qu'on avait rien dit spécialement Pendant l'event On avait pas fait d'attaque Donc voilà C'est juste pour ça Donc... C'est pour ça que je crois moyennement Très moyennement A cette histoire de Sardoche Moi je pense... Franchement vous voulez mon avis honnête Moi je m'en fous On s'en fout Moi je pense qu'il a plus trop de buzz Avec son Zedlan Et que Sardoche Bah il a quand même une... Malgré... Malgré il a une commu quand même Très sectaire Très truc Et en mode... Bon bah on va l'inviter Parce que sinon Il va me rester que Domingo Et bonne journée Et peut-être que Il y a des gens qui trouvent que Ce qu'a fait Sardoche C'est pas si grave que ça Voilà... Il y a peut-être des gens Qui trouvent que c'est pas si grave que ça Voilà... Mais inviter la caca boxe par contre C'est euh... C'est carrément du nazisme Mais bon... Donc voilà... C'est tout... Moi je pense que c'est ça Mais euh... C'est mieux de dire que Selon la loi On a pas le droit de l'inviter De pas l'inviter Et que... Evidemment Sardoche va porter plainte S'il est pas invité à la Z-Lan Mon cul ouais... Il va prendre des avocats Pour aller porter plainte à la Z-Lan Arrête ! Arrête ! Arrête ton chat ! Bon allez bref Juste je voulais donner mon avis Allez ! Ah... Non je vois pas les tweets de Zerator Parce qu'il m'a bloqué depuis que Je lui ai répondu Donc je les vois pas Je crois que c'est mieux comme ça Euh... Voilà... Mais bon... Comme la caca box les gars Euh... On nous invite pas à la Z-Lan J'ai décidé Voici Dieu donné ! Voilà... Donc il va arriver Il se maquille encore Il se maquille encore On l'a pardonné Bon je vous invite hein... Euh... Je vous invite sur la VOD Qui va être postée à m'aider Puisque je vais devoir euh... M'occuper des... Des comptes euh... Des comptes créés il y a deux jours Qui vont me casser les couilles Euh... Bref ! Ah Perja ! C'est pas toi Perja qui avait euh... Interviewé Terracid ? Mais t'es au courant qu'il disait le N-word en 2015 Terracid Perja ? T'as pas honte ? T'as pas honte de toi ? Bref ! Tu vois j'ai vu pendant qu'on y est là J'ai vu qu'on est euh... Non mais Terracid ! On oubliera pas les N-word que t'as dit ! On les oubliera pas ! Tu es cancel mon gars ! C'est terminé pour toi ! On l'a bien vu à ton dernier live ! C'est terminé ! Tu étais à 100 viewers ! Ah 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 ! Ah le cancel de fou ! D'ailleurs ils l'ont bien vite oublié le cancel de JLTOMI là euh... Domingo et tout hein ! Ah 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 ! Ah on a oublié les tweets là euh... Allez on est reparti ! Je m'en fous moi hein ! C'est juste que... Vous voyez bien la... Moi je critique la cancel culture de... En mode euh... Machin un truc on dit c'est pas bien et après... Ah ! En fait non c'est bon ! Vu qu'il y a du succès c'est bon ! Dès qu'on a du succès les gars c'est... Le succès fait tout oublier sur la cancel culture hein ! Moi je vous le dis je fais un... Je sais pas je fais un... Un truc qui fait beaucoup de... Je fais un truc similaire à... Je vais pas le faire hein ! Je vous fais la comparaison ! Je fais un truc qui fait beaucoup de viewers toutes les semaines ! Curieusement là euh... Là on... Là par contre ça sera moins un boycott je pense ! Donc c'est juste le succès qu'apporte ça ! Par contre euh... On avait parlé de lui là la dernière fois ! Euh... En fait je crois qu'il y a d'autres raisons de pourquoi il a pas fait... Et il a raté le QG ! En fait je croyais qu'Hugo il m'avait raconté une anecdote comme quoi euh... Euh... Comme quoi euh... Hein ? Apparemment il l'avait croisé un moment ! Donc je sais pas ! Par une extagiaire de son ancienne émission Guillaume Radio 2.0 ! Comme ça du coup il va arrêter toute son émission là ! Et tiens c'est quoi le truc ? Attends je vais regarder ce qui est masqué ! Il y a un tweet masqué ! Mais il est pourri le tweet masqué ! Je m'attendais à une dinguerie genre un trou du cul ! Mais c'était... Attends parce que moi j'ai lu un tweet ! Alors ok machin on s'en bat les couilles de ça ! Putain j'en avais vu un ! En fait il est vraiment détesté ce mec ! C'est connu depuis longtemps dans le milieu des médias ! C'est connu quoi ? Ouh ! Qu'est-ce qui était connu ? Il y avait déjà des histoires avant ? Oui bon l'émission avec Zemmour je suis d'accord ! Mais je parle de énergie ! Je savais même pas moi ! C'était déjà le cas des mois que les fans savent que c'est un plagieur ! Oui non mais plagieur tu peux pas... C'est pas la même chose ! Qu'ils parlent mal aux gens ? On a un point commun ! Genre à l'énergie il faisait déjà des... Il y a déjà... Je savais même pas moi ! Je me disais dans le QG il s'est refait une carrière ! Bon j'ai hâte que ça... En tout cas moi je suis content que ça tombe pour lui ! J'ai hâte que ça tombe pour Grim Koujo ! Parce que ce qu'il a fait sur le plateau de Zemm avec l'inaspiration je l'ai encore en travers de la gorge ! Et je vais rien dire ici ! Parce que moi je suis quelqu'un de respectueux ! J'ai une amitié avec ce mec ! Et c'est la justice qui va s'occuper de son cas ! Merci ! Non passe à autre chose ! La grand-mère d'un chroniqueur est morte et Guillaume l'a virée pour n'être pas venu au studio le jour de l'enterrement ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est une dinguerie ça ! Ah ! La grand-mère d'un chroniqueur est morte et Guillaume l'a virée pour pas être venu au studio le jour de l'enterrement quand même ! Putain ça c'est des méthodes ! C'est vrai ça ! Il a raison ! Mais c'est vrai ! Ah oui c'est un taré ! Parce que je m'en rappelle je l'avais vu ! Quand je monte en gros je mets des vidéos qui sont longues ! Et il y avait une vidéo qui tournait en fond ! Parce que des fois je fais même pas attention à ce qu'il y a en fond ! Des fois il peut y avoir une vidéo de Grim Koujo en fond ! C'est horrible à écouter ! Mais tu sais je suis tellement concentré sur le montage que... Je m'en fous ! Et j'avais vu... Ah il a été supprimé ! Mais en plus il a fait une interview de Cédric Dombé il y a 7 jours les gars ! Je crois que c'est ça ! Ah non c'est pas ça putain ! Bah je trouverais pas ! Après moi je m'en rappelle dans Guillaume Radio il racontait que de la merde ! Donc Guillaume Radio 2.0 et Grim ! À un moment il parle de... Je m'en rappelle parce que c'était... J'écoutais c'était vers 2016 des fois ! J'écoutais des fois... La radio c'était l'émission... J'en rappelle une fois Guillaume Radio il parlait de The Game ! Et disait... Ouais c'est le gars le plus dangereux de LA ! Il a tué des milliers de mecs ! Regarde tu parles de The Game ! The Game il s'embrouille avec Eminem ! Parce qu'il a plus de buzz ! Et tu sais il le vendait trop en mode... En plus il avait invité Stéphane Bourgouin et tout ! C'est pour ça que moi je le trouvais bizarre aussi Guillaume Radio ! Il survendait ces trucs aussi des fois ! Pendant longtemps j'ai cru que Guillaume Play et Domingo c'était la même personne ! Et bien maintenant tu les confondras plus ! Parce que Domingo... Domingo c'est pas lui ! Par contre il y a plusieurs Domingo ! N'oubliez pas ! Il y a le Domingo qui présente Popcorn ! Et il y a le Domingo qui présente Poichiche ! N'oubliez jamais ça ! Ça c'est une info à savoir ! C'est comme JDG il y en a plusieurs ! Ça c'est le Domingo Poichiche ! Lui Domingo Poichiche il invite Dieudonné, Forisson et toutes ces conneries là ! Poichiche ! Bah non mais je sais ! Je sais ! Je sais ! Bref ! Donc j'avais pas moi de Guillaume Radio ! J'avais pas tant que ça ! Mais l'anecdote de l'enterrement euh... C'est une dinguerie ! Je savais même pas que c'était vrai ! Ah ! Bref ! On peut le voir ou Poichiche du coup ! Ça arrive ! Ça arrive ! Franchement euh... Je sais pas ! Faudrait peut-être qu'on le fasse avec la caca boxe euh... Un truc comme ça hein quand même ! Moi je vous dis j'ai trop... J'aimerais bien faire une émission comme Norm MacDonald ! Un petit peu comme euh... Un petit peu débridé ! L'extrait de l'enterrement c'est une interview de Pascal le Grand Frère ! Quoi ? Guillaume Radio le dit lui-même ! Il l'avoue lui-même ! C'est sur kick.chiche ! Je peux rejoindre la caca boxe se plait mec ! Non ça va aller ! On va... On va se passer tes... Tes messages ! Booba a retweeté ! Attends j'ai regardé ! J'ai regardé puisque c'est très drôle ! Bon Booba par contre il se met sur euh... Ok ! Ok attends on le regarde ! Je sais même pas ! Bah ça tombe bien ! 3 minutes 23 ! Ok les amis ! Je sais que vous êtes... Attends ! Palmarès de Guillaume Pler est licencié ! Longue date suite à l'absence ! A été la caisse de résonance d'une Marine Le Pen ! Ok ouais ça on sait ! A Péta le concept légende de Julien Fievier ! A Pompel Blas de la société QG de Pascal pour son concept sans jamais l'inviter ! Vous avez... Fait de la télé ! Vous avez rencontré sûrement beaucoup de people ! Oui ! Beaucoup de personnalités connues de la télé ! Oui ! Quelle est la personnalité ? Ah mais oui mais lui il travaillait avec Guillaume Pler putain ! Je m'en rappelle comment il s'appelait lui ! Il rigolait tout le temps pour rien lui ! Quelle est la personnalité ? Télé ! Il rigolait pour rien ! Vous vous appréciez le moins ? Ah vous l'avez rencontré et vous vous êtes dit ah ! Moi je sais ! Oh là là moi je sais ! Tu me l'essayes ou pas ? Vous vous êtes dit en vrai c'est... En vrai c'est un connard ! En vrai c'est mec ! Ouais ouais je vais le dire genre hein ! Et en plus qui est dingue ! C'est ouf c'est le même ! Eh ouais ! Mais arrête ! C'est le même je jure ! Est-ce que les gens le connaissent ? Ah ils connaissent ! Beaucoup de moi le connaissent ! Parce qu'il a travaillé avec lui ! Il a travaillé avec lui tant de temps ! Ah oui beaucoup ! Alors vas-y les amis du coup vous voulez répondre ! Moi je dis le prénom et tu dis le nom ou... Bah bon c'est la musique ! La musique euh... En mode on est au Walking Dead là ! Y'a Harry qui va arracher la gorge de Negan ! Harry d'un gars c'est vraiment un bâtard quoi ! Un connard ! Ah c'est un... Non ! Alors... Il est pas gentil ! Ouais il est pas gentil ! C'est exactement ça ! Il est pas correct ! Voilà on l'a côtoyé tous les noms ! Voilà il est pas correct ! Moi il m'a... Dévoile son univers robotique et avant-gardiste ! Il m'a promis des choses qu'il a jamais tenues ! Pascal t'inquiète machin ! On va faire des trucs ensemble ! D'ailleurs il a... Je lui ai donné le nom euh... De l'émission qu'il faisait ! Ça c'est incroyable ça ! Donc euh... Je vais raconter... Quand je veux pas dans ce moment je vais raconter l'anecdote ! J'ai très peur ! Ah mais là tu veux la... Là tu nous as tendu là Darko ! J'ai vu ! Tu nous as tendu là ! C'est une ouf ! Ah ouais ! Parce qu'à chaque fois on va là et on se retient un peu ! Ouais ouais tu vois ! Ouais alors ce monsieur là... C'est un monsieur ! Voilà ! Et on dit les choses et des fois... Des fois on balance ! C'est ça ! Parce qu'on va pas mettre à l'aise ! Là on a l'occasion de la vérité ! Moi je balance ! Guillaume Play ! Voilà ! Ouais je balance genre hein ! Guillaume Play ! Tu m'attendais pas à ça ! Ah la grosse image qui est apparue ! Donc Guillaume Play ! Ce qui est drôle c'est que... Guillaume Play ! Gros mytho que tu es ! Parce que moi je veux te dire... Quand tu as appelé ta boîte le QG ! J'aime beaucoup ça ! J'aime beaucoup ! Tu vois Pascal je voudrais créer un truc ! Youtube qu'est-ce que t'en penses ? Ça peut cartonner ! Je dis ouais ! Je dis t'as le nom de... Cherche un nom ! Je dis moi j'ai appelé ma société le QG ! Et euh... C'est le QG l'avantage c'est que... J'aime beaucoup parce que ça vous montre euh... L'image que peut dégager un mec euh... Qu'on adore un machin un truc ! Bah c'est carte générale ! C'est là où tout le monde se réunit ! C'est pas mal ! Il me dit ouais c'est pas mal ouais ouais j'avoue ! Voyez je vais réfléchir ! Il migraine ! Ouais c'est pas bien ouais ! J'aime bien ? Ouais c'est normal ! Ouais bon après le... Et donc du coup il y avait ça ! Et il devait m'inviter à plusieurs reprises ! Ouais je t'inviterais ! Il m'a jamais invité déjà donc... Parle pas pour rien ! Et puis il a caroté aussi ! C'est un bâtard par contre ! Ouais 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 ! J'ai travaillé énormément de l'honneur avec lui ! L'honneur longtemps ! Lui c'est le pire lui ! En fait moi j'étais le tampon entre lui et les équipes ! Tu vois ? Ok ! Ça se passait très très mal avec les équipes en vrai ! Tu vois et c'est devenu un secret pour personne en fait ! Non c'est que tout le monde sait ! Mais ouais ! Mais personne ne dit rien ! Mais c'est trop bizarre vous voyez parce que... Ce que dégageait... En fait ce qui est fou c'est que... Ce que dégageait l'ambiance de l'émission... Franchement j'aime du standard je me rappelle... J'écoutais des émissions... Il rigolait tout le temps ! Pour de la merde ! Ça veut dire il faisait semblant ce chien ! Comme si le mec si on avait peur de lui ! Ah non je veux pas peur de toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais le truc c'est que... Écoute Darko ! On est tous encore en contact à la radio ! Ok ! On se parle tous ! Il n'y a plus personne qui lui parle ! C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part tu vois ! C'est pas méchant mais c'est inconstant en fait ! Ok ! C'est juste ça ! Moi il me l'a mis à l'envers ! A la fin il m'a fait un truc mais incroyable ! Je t'ai dit que c'est pas possible ! Vas-y racontez ! En gros tu vois j'ai dû me rendre à un enterrement ! C'était la grand-mère ! Ah pardon ! Et du coup je dois me rendre à un enterrement le jeudi ! Tu vois le vendredi on a une émission de télé ! Je lui dis écoute ! Le lendemain je peux pas être là parce que j'ai pas la tête à ça ! Tu vois c'est... Premier décès assez proche ! Et le lundi je retourne à la radio ! Il veut trop qu'après le jour de la mort de sa grand-mère Il lâche des gros rires pour ses vannes pourries ! Et le lundi je retourne à la radio ! Il a rigolé comme ça en plus ! J'ai fait partie d'une émission de télé pour ne pas être devenu après l'enterrement ! Et du coup j'ai fait pardon ! J'ai serré la main j'ai dit on a pas les mêmes valeurs de la vie ! Merci au revoir deux mois après je le quittais ! Merci au revoir ! Ok ! Vous savez ou pas ? T'as entendu parler ? T'as entendu parler ? Non moi en fait moi je l'adore honnêtement Guillaume ! Ouais je t'adore aussi moi t'inquiète ! Moi je connais ! Oh le cisseur ! Je l'adore ouais ! Viens viens ! Parce que t'as invité du monde là ! Toutes qui font des sports de combat ! Viens viens je te dis viens ! Je l'adore hein ! Ah ça me rappelle des gens ! Euh ok ! Bon ! Après je l'avais pas dans mon coeur ce mec hein ! C'est pas en mode je regardais les interviews du QG tous les jours en mode putain Guillaume ! Oh il est bon ! Il est bon ! Ok je savais pas ! C'est bien d'apprendre des trucs comme ça ! C'est bien qu'il y a des gens qui soient honnêtes comme ça aussi ! D'un coup comme ça ! Après Pascal le grand frère il en a rien à foutre d'être honnête ! C'est ce débile de Guillaume qui a ramené Pierre Ménès bourré dans le récap ! Mais tu te rappelles Hugo tu m'avais raconté une anecdote sur le parking là ! Qu'il était trop bizarre ! Je me rappelle tu me l'avais raconté un truc du genre ! Et que bon ! Il reniflait beaucoup ! Donc euh... Ouais ! Bizarre ! J'avais un avis un petit peu biaisé sur lui déjà mais... Là c'est encore pire ! Bref ! Je crois qu'on a fait le tour des dramas du jour ! Dramas euh... Oui il était venu m'embrouiller parce que je chargeais mon scooter sur... Sur sa place de Tesla ! Ha ha ! Ah le casse-couilles ! C'est... c'est... Oh ! Tu sais il a tapé... Tu sais que... Hugo vraie histoire hein ! Guillaume Batz ! Fauteuil roulant ! Il s'était euh... Il s'était euh... garé sur sa place ! Il a dit mais qu'est-ce que tu veux l'handicapé là ! Il a foutu une tarte ! Fauteuil roulant à terre ! C'est une vraie histoire hein ! Je m'en bats les couilles ! Il est... il est... il est cook maintenant ! Il s'en fout de ce que je dis ! Ha ha 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 ! Fin bref ! Ca pour dire euh... Violent le mec ! Violent ! Oh d'ailleurs j'y pense je le dis ! C'est parce que Terra me l'a dit ! Il a sûrement déjà voulu le dire en live ! J'étais abasourdi ! Enfin abasourdi ! Ouais j'habille c'est bon ! Je me suis cru dans une émission télé là ! Bon ! J'étais choqué ! Ha ha ! Je vibre ! Ha ! Attends ! Attends je vais en faire une ! Attends j'en fais une ! Ah mais non elle va être trop longue avec le texte ! Il est trop gros ! Faut que je dise au... Faut que je dise au... Bon je vais la faire à l'oral ! Euh... Hugo quand Guillaume Radio lui a bousillé sa bagnole et qu'il doit prendre le bus ! Il fait bien hein ! Prochain arrêt ! Classe du Cui ! On fait des mèmes avec Sir Thomas, avec Hugo ! Le king ! Pour moi toujours le king ! Sir Thomas si tu m'entends tu es toujours le king de la plateforme ! J'aimerais être comme toi ! A ton âge tu es le meilleur ! Salut pota ! Je découvre la caca box et ça faisait longtemps que je n'avais pas passé d'aussi bon moment ! Merci ! Bah merci Tatoubi ! Tu vas la fermer ! Tu vas la fermer ! Ha ! Drôle ! Drôlesque ! C'était quoi celui-là ? J'ai des frissons Simone j'ai des frissons ! Attends ! Euh... Attends celui-là ! Attends je le fais ! Attends Hugo ! Non ! Non ! Non ! Quatre cents euros ! Je les paye pas ! Les quatre cents euros je les paye pas ! Ah voilà ! On est les seuls en France à faire des mêmes euh... Voilà ! On est avant-gardistes en fait nous ! La caca box ! Bon bah... Une balle ! Un mort ! Ah je savais déjà c'était quoi ! Ah ! Ah il est fort ! Il est fort ! Euh... bref ! Bon allez ! Donc on est en France ! On est les seuls à faire des mêmes de Sir Thomas ! Régalez-vous ! Sir Thomas t'es le goth ! J'ai pas l'air comme ça Sir Thomas ! J'ai l'air agressif dans mes lives ! Je serais du drama ! Alors que non ! Moi je t'adore ! Bon après euh... Sir Thomas s'il m'aime pas euh... Il adore Master Snaku ! Master Snaku il taille des pipes sur GTA RP quand même ! Donc... Ça va je pense que je suis... Ça va ! Y'a pire ! Euh... bref ! Non mais attends... Le classique où il suce une top sur GTA RP J'ai jamais vu ça de ma vie hein ! Quelqu'un là le clip là ? Je vais me le remater ! As North Snaku... GTA RP ! Mais... T'as entendu ou pas ? Attends viens on se fait un câlin en deux-spi là ! NON ! NON ! NON ! NON ! NON ! Ah ouais il suce tout le monde dans le serveur en fait ! Euh... Très drôle ! J'ai pas le... J'ai pas le clip où il est dans la prison là ! Où il commence à crier ! Je l'ai pas ça me fait chier ! Euh... Ouais je l'ai pas sur After Ciné ! Bref ! D'ailleurs regardez les Sopranos hein ! Mais c'est pas avec Amine qu'il est ! Euh... Je te le cherche ! Ok ! Bah mets le live chat quand tu l'as ! Pour l'instant je continue à parler ! Ouais les gars j'ai trouvé un... C'est bon là ! Euh... Jill je sais pas ce qu'elle a dit ! Mais vous voyez... Vous voyez les trucs comme ça là ! Les petites histoires comme ça ! La troupe euh... Avoir une sorte d'émission euh... Cacabox on... On en parle ! Un truc comme ça ! Genre on en parle normal tu vois ! Pas genre en mode euh... Même des trucs dans la semaine qui sont passés tu vois ! Parce que tu vois Popcorn le problème ! Popcorn vas-y... Cockporn hein ! Cockporn ils euh... Ils sont toujours complaisants entre eux ! Genre y'a jamais un mec qui est... Qui a un avis euh... Tu sais différent c'est... Y'a un mec qui va... Et qui va donner son avis et y'a Domingo qui va faire Ouais ouais je suis d'accord avec toi ! Ouais je suis d'accord avec toi ! Euh... Tu vois ? Alors que... On peut s'embrouiller ! Non mais j'sais pas j'y pense ! En plus moi euh... J'adore l'émission de... De Norm Macdonald ! Ceux qui la connaissent aux Etats-Unis ! Où c'est... Vraiment il en avait rien à foutre Norm Macdonald ! Je crois que c'était au moment où il avait son cancer ! Donc euh... Il a fait Walter White ! Mais en disant des blagues euh... Des blagues qui passent plus à la télé ! Et euh... En vrai tu vois les... J'aimerais trop faire ça un jour ! J'aimerais trop faire ça un jour ! Regardez celle-là ! Il est trop fort ! Je vous jure qu'il est trop fort ce mec ! Allez regarder des émissions ceux qui parlent un peu anglais ! Mais ils disent des trucs des fois ! Mais quelle émission ! J'adore ça ! Je trouve que... Le fait qu'ils se permettent euh... Ils s'en fout en fait ! C'est juste qu'ils rigolent tu vois ! Et en fait ce que j'aime c'est que... Mal... Oui il est décédé maintenant ! Ce que j'aime c'est que malgré ça... C'est pour ça que les Etats-Unis en termes d'humour sont plus drôles ! Malgré ça... Il était toujours ami avec plein de gens ! Genre... Et il était toujours invité des fois à des... Des émissions télé... Des trucs comme ça ! Alors que parfois il disait... Euh... Conan O'Brien... Dave Chappelle... Il lui fait tout un hommage ! Tiens donc euh... C'est ça que j'adore chez lui ! Et puis il a tellement... En fait il a tellement une façon de le dire ! Il est tellement... Il est... Il est... Il... Il maîtrise trop ! Il maîtrise trop le pouvoir comique ! Que... Voilà ! C'est perfectible ! Donc euh... C'est pour ça ! Mais j'aimerais bien faire un jour un truc comme ça ! Mais après le problème c'est que bon euh... Là on est trop séparés avec Hugo ! Faire une émission en plateau euh... Machin euh... Mais vraiment un truc très naturel ! Tu vois ! Pas un truc euh... Vraiment naturel ! Tu vois ! On a notre humour et on se... Se limite pas ! Et je suis persuadé les gars ! Moi je suis persuadé que l'humour qu'on a... Parce que des fois on se limite un peu ! Quand même ! Faut pas abuser ! Je suis persuadé que... C'est pas tant euh... Interdit que ça ! C'est pas tant interdit que ça ! C'est juste qu'il y en a... C'est juste qu'il y a des gens qui se le permettent pas ! Parce qu'ils ont peur ! Mais... Moi je vous le dis c'est... Ça passe en vrai ! Il y a des trucs qui passent ! S'il y a des gens qui croient que c'est... C'est trop edgy machin truc ! Alors que non ! Personne n'ose le faire mais... Et tout le monde dit à chaque fois que tu dis une blague un petit peu... Un petit que euh... grave ! Les gens ils disent... Bah Ned machin ! Mais non frère ! C'est une blague ! C'est une blague ! C'est tout ! Euh... Non mais Dieudonné il dit pas la même chose ! Dieudonné... Vous comparez Dieudonné... Qu'il s'est concentré particulièrement... Sur euh... Une minorité ! C'est ça la différence ! Et Dieudonné... Pour dire... Dieudonné à l'époque de Hardisson... Quand... La dernière interview qu'il fait avec Hardisson... Je sais pas si vous voyez Dieudonné... Il en fait une dernière où... Hardisson est insupportable ! C'est-à-dire qu'Hardisson... Il lui fait dire des trucs... Dieudonné il pose son truc... Il dit... Oui mais pourquoi... On peut pas... On fait des blagues sur les... Il dit le truc très simple ! C'est incontestable ce que dit Dieudonné ! C'est-à-dire pourquoi... Il y avait des gars comme Muriel Robin et tout... Qui faisaient des blagues sur les Noirs et tout... Alors que... Les Noirs ont aussi vécu quelque chose de terrible ! Et pourquoi sur eux... Et c'était... C'était... C'était impossible... Et pourtant Hardisson il continuait à lui casser les couilles... En mode... Oui mais c'est parce que... Machin... Pendant les années 40... Ben oui mais il s'est quand même passé... Et tu vois... Cette interview... Et moi je pense que Dieudonné en fait au bout d'un moment... Il a tellement été boycotté... Tellement été écarté à cause de ça que... Ça a créé un effet crescendo ! Ça a créé un effet crescendo où... Ben... Il a assimilé ça... Euh... Parce qu'au début les premiers... Franchement les premiers... Je trouve pas qu'ils sont si... Euh... Et après il a commencé à partir... Là tu me parles de Dieudonné... L'autre bouffon... Dieudonné disait la même chose frère... Dieudonné il a ramené Fourrisson sur un spectacle... Tu te rends compte ou quoi ? Genre on est pas à ce niveau là cacavox... Tu me rassures... Donc euh... Voilà... Il était juste dans un effet de provocation... Je réponds à la provocation... Acheter un truc... Voilà donc euh... Si tu restes... Si tu restes... Si t'es pas dans la provocation et que tu te concentres pas dans... Sur... Un seul truc... Tu peux faire des blagues sur tout... Surtout sur internet... C'est juste que... Voilà... Après il y a des... Il y a aussi des manières de le dire... C'est à dire que... Euh... Je trouve que il y a... Il y a la... Comment tu... Comment tu délivres la blague... C'est pour ça que je dis... Je cite Norm MacDonald les gars... Norm MacDonald les gars... C'est euh... C'est le haut niveau... C'est à dire que c'est vraiment le très haut niveau... C'est comment il les dit... La façon... La gestuelle... La façon dont il reste comme un... Un rock... En train de le dire... C'est à dire des fois il peut dire des trucs... Et il rigole pas du tout... C'est ça que... C'est ça l'effet comique... Donc euh... Il peut dire des trucs horribles hein... Des fois euh... J'en ai pas sur moi mais... Je vous les ai déjà montré là... Les blagues euh... Attendez... Je vais vous l'envoyer... Je vais vous la trouver... Ceux qui l'ont peut-être pas vu... Mais il y a des trucs qu'il dit... Des fois c'est abusé... Mais il a une telle façon de le dire que ça passe... Parce qu'il maîtrise ce... Cet humour là... C'est tout... Et il fait des blagues à peu près sur tout... Donc euh... Ça passe... En plus vu que c'est une émission... Je veux dire l'émission qu'il faisait les gars... Le podcast qu'il faisait... C'était pas non plus rediffusé sur la Fox hein les gars... C'était un petit podcast qui passait en live sur Youtube... Voilà... Tout bêtement... Tout bêtement ça là... Regardez... Écoutez la vanne... Super Dave... Why is there an app for everything except... How to rape a baby ? Jesus... Oui... Là... Là... L'effet comique il joue sur le fait que le mec il réagit pas du tout... Et dans l'émission... Pour vous dire le contexte... Attendez... Lui là... Lui là... Il joue le jeu... C'est à dire que lui... Il... Traduction... On va s'en passer de la traduction hein... Tu... T'as qu'à traduire... Lui là il joue le jeu... C'est à dire que lui il est pote avec Norm Macdonald... Mais il joue le jeu du mec choqué... Et c'est ça l'effet comique... Donc vous voyez c'est pour ça... Il y en a qui comprennent pas pourquoi on peut pas se dire... Si tu le... Si tu le délivres bien c'est très drôle... C'est tout... C'est tout... Donc voilà... Il est mort bah ouais... En plus Norm il a fait un dernier spectacle... Si tu as l'occasion d'avoir Dieu donné en vocal tu acceptes... Non non mais elle est complètement saignée le Dieu donné là... Frère il fait des spectacles avec Francis Lalanne... Casse toi de là... Non non Dieu donné mais je... Les gars Dieu donné il est plus drôle depuis... Depuis longtemps hein... Mais même pas par rapport... C'est juste que maintenant il fait que des spectacles pour la thune... Donc il est pourri maintenant... Avec son assurance de merde là... C'est bon frère... Va faire des... Va écrire tes blagues là... Il sortait des spectacles tous les 6 mois là... Ou il écrit à la con là pour son public... Il avait... Il avait... A la fin là il avait trop un public... Tu sais de... Juste des gens qui veulent des blagues... Edgy genre... Y'a même plus d'écriture... Y'a plus rien... Donc euh... Il est fini maintenant... C'est pour ça qu'il s'est excusé d'ailleurs... Bref... Donc euh... Machin... Bon... Qu'est-ce qu'on fait les gars ? Euh... J'ai soin un jeu... J'ai trouvé un jeu sympa qu'on m'a envoyé... Attends je vous dis c'est qui qui me l'a envoyé... Parce que ça... Merci à ceux qui m'envoient les jeux... Attendez... Hype là... Hype sur Twitter il m'a envoyé un jeu... Eux Hype... Il m'a envoyé un jeu sympa... Je vous avais demandé des jeux... Tu sais un peu IO et tout là... C'est comme The Office de toute façon... Non mais The Office Grim c'est encore pire... The Office... Attendez... Je l'avais envoyé à Grim... Je me rappelle du compte... En plus c'est un compte qui... Qui... Comment te le barre ça hein... Attendez hein... Euh... Ah putain Grim je l'ai plus... Ah ça m'énerve... Il parlait de The Office... Attendez... Et ça fait pareil ? Euuuh... Je scroll je scroll je scroll je scroll... 31 mars putain je vais jamais le retrouver... Euuuh... Sur The Office en particulier... Je me suis dit mais les gens ils comprennent le principe... Je vous l'avais déjà montré les gars ou pas ? Parce que je me demande si je l'ai pas... Parce que des fois je confonds... A ce que je dis... A ce que je parle en vocal... Et ce que je montre en live... Ou alors j'en avais parlé dans le live de Grim... Je sais plus... Ouais je le trouve pas... Je le trouve pas... Ca me dit rien... Attendez... C'était un gars qui parlait de The Office... Mais je me dis mais... Tu sais je me rendais compte... Je me dis mais... Vous comprenez le... Enfin... Le concept... Le mécanisme des blagues... Comment ça se passe ? Vous comprenez ? Ou... Et putain je l'ai pas... Je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas je crois... J'ai scrollé de ouf là... Mais y'en a plein d'autres qui le font en plus... Va te faire en culé ! Dommage... En gros le tweet c'était... Attends... Je vais quand même marquer avec le nom... Merci Baud Perseval pour ton Prime Gaming... Ah voilà je l'ai ! Va te faire en culé ! Voilà... Je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai... Rien... Regardez... Sale... Je suis explosé sa mère... Comment un show comme The Office a pu se faire cancel de notre société aujourd'hui ? Je me suis dit mais t'es con quoi ! Tu comprends le principe de la série ? Et c'est là que je me dis mais quand vous regardez OSS 117... Ou... Tout bêtement les films de Louis de Funès... Et je me dis mais... C'est là que je me rends compte qu'il y a des gens... Quand ils regardent une série ils la comprennent pas complètement ! Je me dis vous vous rendez compte que ça se moque d'un raciste ? Et que c'est pour ça que ça marche ? C'est pour ça que ça fonctionne ? Ça se moque d'un abruti... D'un patron abruti ? Et je me suis dit mais... Si ça se trouve il y a plein de gens ils regardent The Office les gars... Et ils se disent... Putain elle est vraiment edgy The Office... C'est vraiment... Aujourd'hui ça passerait plus... Et bien sûr que si ça passerait... Puisque ça se moque de ça ! Ça se moque de ça ! Et je me dis mais bien sûr que ça passe The Office encore aujourd'hui ! Et tu sais ça veut dire que les gens quand ils regardent ça... Quand ils regardent The Office ils rigolent... Parce que c'est edgy... Et pas parce que ça se moque de... Tu sais ils doivent regarder la série... Et j'avais déjà eu ça pour d'autres trucs les gars... Pour d'autres séries... Où les gens ils regardent uniquement... Pour euh... Parce que soi-disant c'est edgy... Et pas parce que... Y'a le mécanisme de se moquer... J'avais regardé un autre... Je m'en rappelle plus... Je m'en rappelle plus c'était un autre truc comme ça... Mais ça c'est pour tout hein... Pour d'autres séries hein... Pour d'autres séries... Tu sais... Ils regardent... Ils regardent pas correctement... Après peut-être à partir du moment où des gens croient que des extraits du Inside Jamel Comedy Club... Oui voilà ! Inside Jamel Comedy Club les gars ! Les gens ils rigolent... Y'en a qui rigolent juste parce qu'ils disent... Par exemple... Y'a une scène où Fabrice... Il est à la radio... Et il va dire euh... Ouais... Pour réussir dans ce métier euh... Machin... Les juifs et les homos... Et il dit ça... Et je suis persuadé que des gens... Et la scène... Pourquoi elle est marrante ? C'est parce que... Y'a un malaise... Il peut pas dire ça à la radio... C'est pour ça que c'est marrant... Parce qu'il a dit un truc interdit... Moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui regardent la série et ils se disent... Ah ouais... Il a dit ça... Il a grave raison... J'en suis sûr... Et c'est trop grave... Je me dis vous comprenez rien... Mais après c'est dans une autre... Ça n'a rien à voir hein... Mais dans un autre niveau... C'est la même chose... Par exemple... Je regarde des édits sur TikTok par exemple... C'est pas la même chose hein... Attention... Je change un peu de sujet... Par exemple je regarde sur TikTok des édits sur Tony Soprano... Et j'ai l'impression que les... Les gens ils... Tu sais ils font que des édits Sigma et tout... Et je me dis mais vous comprenez... Je trouve que Sigma ça correspond pas du tout au Soprano genre... Alors oui Tony des fois il peut faire le mec... Oui en mode... Il prend des décisions et tout... Mais justement je trouve pas du tout que le personnage de Tony... Est romancé... Comme... Tu sais t'as envie de devenir comme lui... Non justement... Le mec il est... Il est... Il a des problèmes psychologiques... Il arrive pas à s'en sortir... Et ça le... Ça le torture toute sa vie... Et tu sais sur TikTok je vois des édits... Vous mettez des musiques de Sigma... Sur les édits de Tony... Mais vous avez compris la série ou quoi ? Tu sais... Je me dis... C'est des trucs comme ça... Mais bon c'est pareil... C'est pareil pour les gars pour Breaking Bad... C'est le problème de Skyler... A chaque fois les gens ils disent... Ouais Skyler au final elle avait raison... Mais on le sait depuis le début... On le sait depuis le début... Et... Toujours je me dis ça comme ça mais... Enfin ça... C'est chiant quoi... C'est chiant... Mais euh... Ouais... C'est pour ça... Trop Sigma Bart Simpson... Des édits Sigma Bart Simpson... Non sur Homer... Des édits Sigma Homer... J'y pense tous les jours... Non mais Patrick Bat... Euh... Bateman là... Pfff... Il nous casse les couilles aux US... Autant les US... C'est des monstres pour certains même... Autant sur euh... Sur euh... La... 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 L'idolâtrie de Patrick machin... Pfff... C'est bon lâchez ça... Le Joker est un criminel sociopathe... J'avais pas... J'avais pas... J'avais pas... Euh... Oui non mais tu vois... Euh... Spino tu dis Gaspard Proust... Gaspard Proust... Après j'ai pas vu ses spectacles... Mais il a aucun problème hein... Il est à Europe 1... Il y en a qui osent pas les faire... Tu sais en mode... Si je le dis je vais peut-être être grillé... Alors que non justement... Nous en plus en tant que streamer... On est encore moins grillé les gars... Parce qu'on dépend pas d'un... D'un... D'une chaîne... Enfin si on dépend de Twitch... Mais je veux dire on dépend pas de... Tu sais de Europe 1 ou de... On est entre guillemets... Entre guillemets un petit peu plus indépendant... Tu vois... Et c'est dingue que des gens de la télé... Euh... Osent plus faire des blagues... Alors qu'ils sont dépendants d'une chaîne... Et de... Beaucoup plus de publicité... Qui rapportent beaucoup plus d'argent... Après ça dépend hein les gars... Si c'est juste des vannes... Je dis bien faire des vannes... Des bonnes vannes... Faire des vannes racistes nuls... Euh... Non... Je m'en bats les couilles frère... J'ai pas besoin de... Je parle pas de Jeff Panaclock là... Bref... Oui mais ils ont peur de Twitter... Mais est-ce que... Est-ce que Terracid là... Il a été... Est-ce que Terracid là... Il a perdu... Le dimanche... Il a perdu 10 000 viewers... Dites-moi... Est-ce que c'est arrivé là ? Non... Ça n'arrive pas... Ça ne fonctionne pas avec certaines personnes... C'est tout... Parce qu'il y a des gens qui aiment bien l'humour des gens... Et c'est tout... Donc... Voilà... Non mais là Terracid il a perdu 25 viewers à son dernier live... Qu'est-ce que t'as dit Grim ? Tiktok c'est un fléau de fou pour ça... Mais Tiktok carrément... Tiktok c'est la contrepartie... Parce que eux Tiktok il se lâche complètement... Tiktok c'est carrément euh... C'est la jungle là... Il y a plus de limite sur Tiktok... C'est-à-dire il y a plus rien du tout... C'est la contrepartie... Tu sais vu qu'on a un peu limité sur Twitter... Bah du coup sur Tiktok... Bah ils s'en battent les couilles complets... Ils s'en battent les couilles complets... Mais après Tiktok... Je ne dis pas que c'est marrant Tiktok... Des fois... C'est marrant le fait qu'il n'y a aucune limite... Et que du coup... Il y a un contraste complet... Entre Twitter et Tiktok... Tu sais tu passes... Du coup c'est ça qui est marrant... C'est ça que tu te dis mais... Comment ça se fait que ça passe ? Mais après des fois sur Tiktok... C'est tout pourri... Ils répètent toujours les mêmes vannes... Et... Ils font toujours les mêmes vannes... Des fois je vois des commentaires... Et les recyclages de vannes déjà faites... C'est bon... On a compris... Machin truc... Inventes-en une autre... Et euh... Donc euh... Je ne suis pas en train de dire que Tiktok... C'est le... C'est bien... Par rapport à Twitter... Attention hein... Oui... Pas mal les bzesses... Machin truc... Non non... Moi je parle de bonnes vannes... Mais bon bref... Oui mais tout le temps ça recycle... C'est ça qui est casse-couille... C'est que dès que tu as un même ça recycle mais pendant 8 ans genre... C'est pour ça qu'avec la caca box je vous ai dit que... Avec le tchat je vous ai dit... Dès que c'est bon on passe à autre chose... Tu sais... J'en voyais encore la dernière fois sur mon tchat j'ai parlé de Pierre Palmade... Oh frérot... Moi franchement... Vous voyez déjà ça... Déjà ce même là... Même si il appartient aux Etats-Unis... Mais je vous dis on l'a fait dans la caca boxe... Euh... Déjà ce même là là... Euh... Mais vas-y... Ah non... Celui là... C'est bon c'est fini... On a rigolé 3 jours... On a bien rigolé... On passe à autre chose... On trouve d'autres vannes... On trouve d'autres vannes... Donc c'est pour ça que moi je... Moi je suis assez aigri sur le... Dès qu'un même il est surutilisé j'en peux plus... Genre moi je... C'est bon quoi... Genre il y a très peu de temps de vie pour mes mêmes... Mais je comprends hein... En fait moi je vais vous dire il y a des gens pas drôles... Vu qu'ils arrivent pas à se renouveler en terme de vannes... Du coup ils utilisent toujours le même même... Machin... Et ils arrivent pas à trouver d'autres vannes... Ou trouver d'autres trucs... Et du coup ça les fait chier... Après ils nous traitent des gris quand on dit que... Frérot c'est la 25ème fois que tu l'utilises là... Après ça dépend... Ça fait un million de likes sur des bails transphobes et tout... C'est pour ça que je te dis c'est... C'est... Voilà... Mais euh... Mais ouais c'est pour ça... Je sais même plus ce que je disais... Ouais tu vois c'est toujours euh... Il saw le mec charismatique sur TikTok avec son tweet Dragon Ball... Je connais pas du tout... Faudrait qu'on se fasse une séquence TikTok... Où vous m'envoyez vraiment tu sais les... Les soi-disant... Tiktokers edgy ou des gars comme ça... Parce que moi je... Je... C'est même pas que je suis choqué par ça... Genre euh... C'est juste c'est nul quoi... C'est pas drôle... C'est même pas en mode je défends une cause ou machin... Parce que la blague est pas drôle... Il faut bien leur dire à ces gars là c'est... Parce qu'en fait quand tu sais quand tu critiques les gars là... Ces gars là tu sais qui font des vannes trop edgy... Quand tu leur dis... Ils se disent ouais mais c'est parce que tu soutiens les LGBT et tout... Oui oui... Moi je soutiens les LGBT oui... Non non... C'est parce que la vanne est nulle... C'est parce que... Le mécanisme de la vanne est nul... C'est euh... C'est déjà fait... Et à chaque fois ils te sortent ouais... C'est parce que t'as un walk et tout... Hein ? Non non... Parce que c'est pas drôle... Tout court... Le mec sur TikTok avec ses flops forcés... C'est tout pourri... T'es en train de critiquer Grimm là ? Non ! Ouais mais le gars... Attends je lis la conversation... Hé Grimm il parle à ses fans hein ! Bah TikTok il suffit de supprimer les commentaires qui vont pas dans ton sens et c'est réglé... Ouais mais le gars Chris pote de MrBeast il voit un TikTok sur lui à un million de likes et 24 commentaires qui disent il était mieux avant il peut rien y faire... Après Grimm je peux pas te... Je peux pas te... Je peux pas contredire sur le fait que ça me fait rire par contre le... La réputation qu'ils ont fait à MrBeast... Je peux pas te mentir que ça ça m'a fait rire... Je sais pas il y a un mécanisme dans la blague je trouve ça trop drôle... Genre le fait le mec qui est gêné à côté... Mais qu'à... Je sais pas ça ça me fait trop rire... Bon après j'ai... C'est déjà has been pour moi... C'est à dire là si j'en revois un... Peut-être si là j'en revois un c'est bon j'ai fait le tour de la blague... On passe à autre chose... Le problème là tu vois que Grimm... C'est que là la blague est marrante de MrBeast... Qu'ils le font passer pour un mec qui est gêné parce que... Il l'aime moins depuis la transition... Mais là je sais très bien que TikTok va faire la vanne pendant deux mois... Deux mois non-stop... Je le sais... C'était marrant les trois premiers jours... Et voilà... C'est ça le problème... C'est qu'ils peuvent pas se renouveler... Mais bon... C'est comme ça... Je vous jure qu'il y aurait même pas d'harcèlement si les vannes elles duraient juste... S'il y avait vraiment un truc de trois jours... Au lieu de trois quatre jours... Ou euh... Genre du coup ça serait un petit moment chiant pour MrBeast... Et après c'est bon... Mais bon les gens ils sont pas capables... Ils sont pas capables... Parce que je m'en rappelle hein... Moi je vous le dis hein... Euh... Quand on avait Van et Ponce... Euh... Ça avait pas duré tant que ça hein... Euh... En vrai hein... Le truc du Xbox hein... Ça avait duré quelques... Après on était passé à autre chose... Et après c'est... C'est bon hein... Si tu dis vite fait qu'il fait 7 viewers ces gueuleries... Mais sans mec qui lui dise... Oui après c'est ça le problème Grimm... Mais ça c'est... Ça c'est assez impossible à gérer en fait... Ça c'est trop difficile à gérer... Tu sais qu'on l'a vu avec le... Le... La commu caca box... C'est trop dur à gérer... C'est vraiment trop dur... C'est assez insupportable à gérer... Parce que j'ai envie de Van et Remli et tout... En même temps il y a un random après qui va faire la van aussi... C'est trop chiant... C'est le pire truc... Parce qu'en plus au début de la caca box... Nous on était hyper... Tu sais je vous le dis au début de la caca box... Je vous le dis sincèrement... Grimm on le traitait de pédophile... Grimm peut s'en souvenir... Et après on a un peu arrêté... Et après on a... Vas-y parce que c'est le problème... C'est la commu caca box... Et le problème c'est que... Il y en a là... Ils abusent genre... Ils abusent genre... Et je me dis en plus ça avec zen Grimm... Alors ok ça lui donne du succès... Evidemment... Je ne suis pas en train de dire que c'est nul... Mais je parle de la contrepartie... Des fois ça doit être chiant quand même... Donc euh... C'est chiant tu sais quand les gens ils répètent la vanne... C'est pour ça que je dis à chaque fois euh... C'est compliqué parce qu'il faut un juste milieu en fait... Mais c'est le truc le plus compliqué à faire... T'éduquer sa commu euh... Machin... C'est trop horrible... Surtout quand tu... T'es très vanneur avec tes potes... Parce que moi je... Je vais vous raconter une anecdote... Il y a la contrepartie... C'est c'est à dire... On bloque tout... On bloque tout... Et moi je veux pas faire ça... Je veux pas m'empêcher... Je m'en rappelle Hugo... Et je m'en fous moi... Et je m'en fous Hugo... C'est bon hein... Ça fait deux ans tu revas... Tu... Ils vont pas te tuer... Je m'en rappelle Hugo il a fait un Gartic Phone... Avec... Je crois il y avait... Il y avait Ultia... Et il y avait Ponce... Bon bref c'était la team du lundi quoi... Hugo il était allé avec eux... Il y avait JDG aussi... Peut-être il vous l'a dit en fait hein... Peut-être il vous l'a dit hein... Mais ça m'étonnerait Hugo... Et en gros... Avant le live... Ils ont fait un sort de briefing... Où ils ont dit... On se vanne pas entre nous... Genre en mode... Tu sais c'est... Ah voilà il y en avait déjà parlé... Et je me suis dit mais... C'est fou quand même... C'est dingue hein... Je me dis euh... Ouais je sais pas... C'est tout pourri quoi... C'est tout pourri... Donc je veux pas m'empêcher de faire ça quoi... Je veux pas m'empêcher... De vanne et grim... Et truc... Mais en même temps... Il y a le tchat qui est... Des fois ingérable... Le tchat il est ingérable... Mais ça va on a fait... En vrai on s'est amélioré... Attends... Oh... Je veux pas faire genre le mec... On s'est amélioré... Le tchat s'est amélioré de fou sur ça... Et c'est... Il y a toujours des bouffons là... J'en voyais un chez Remli la dernière fois... Vous l'avez peut-être vu... Chez Remli il marque... Je vous l'ai déjà dit dans le dernier live... Je vous le redis là... Parce qu'on parle du sujet... Il me disait... Oui... Je me fais chier là... Chez Remli... Je lui ai dit... Ferme ta gueule... J'ai répondu... Arrobas... Ferme ta gueule... Et je l'ai banni 10 minutes... C'est bon... C'est les tapines là... Sur Remli et tout... Oui... Je suis d'accord... Je suis d'accord que Remli il est assez... Oui... Il est assez... Il est pas autant énergique... Que certains membres de la caca box... Mais... Non non... Le live de... Les lives de Madros c'était les pires... Les chats de Madros c'était limite... Si c'était pas... Il était pas en train de se créer une image de gourou là... Il faisait des concours... C'était qui le meilleur membre et tout... Non non... Le chat de Madros c'était le pire... On était dans le chat de Stéphane Edouard là... Depuis quand t'es philosophe ? Oui oui... C'est de la philosophie là... Ce que je viens de faire... Si ça c'est de la philosophie de parler normalement... Bah... Frérot... Lis pas de bouquins... Parce que... Il va se péter la gueule... Il m'a dit que je fais de la philosophie là... Je parle normal en gros... Madros Dany Caligula du pauvre... Tu lui le diras... Tu lui le diras... Dites vous de Madros là... Grim envoie moi... Attends... Ah non mais toi... Pourquoi j'ai dit envoie moi alors que toi... C'est pas toi qui me l'a envoyé... Alors attendez... Je vais voir un trait... Je vais vous montrer ce que fait Madros... Tellement il est en manque de thunes... Le mec de gauche... Le mec de gauche... Ok... Il s'appelle comme ça... 46 86... Mais moi ça me fait même pas rire en fait... Parce qu'il me dégoûte... Ce clochard... Regardez ce qu'il fait... Euh... Hop... Attendez... Je vais faire hop... Là... Tantantantantantantantant... Des gosses en dessous de l'âge de 18 ans... Communément... De manière assez commune... De manière assez globale... Sont des abrutis... A partir de 18 ans se dévoile... Ça c'est Madros... Il y a Madros qui est en train... Madros reporte les trucs de Bob Lennon sur TikTok... Vous vous rendez compte ce mec ? Ce mec... Il aime trop la thune... Il aime trop la thune... Il aime trop les stats... Mais je vous jure... C'est un malade... C'est vraiment un taré... Moi ça... Vous ça vous fait rire ? Moi je me dis... Mais il me dégoûte ce mec... Il me dégoûte... Regardez... Attendez... Il a fait cette vidéo... De manière assez commune... De manière assez globale... Sont des abrutis... A partir de 18 ans se dévoile... Et vous savez pourquoi il a recréé un compte ? Une sorte de conscience... De réalité... De peur... D'anxiété... D'angoisse... Qui leur permet de se dire... Ah putain... En fait c'est... C'est... Je peux pas sortir tous les jours... Moi ça me fait même pas rire ce genre de truc... Je me dis... Mais tu me dégoûtes... Genre en mode là... Avec McFay et Carlito... T'étais pas payé 600... 600 balles... Euh... Par semaine... Pour une vidéo là... Je vous jure... Il a été payé très très grassement... Chez Carlito... Mais très très grassement... Il est taré ce mec... Le mec de gauche... Mon cul ouais... Le mec de gauche... Je sais plus c'était quoi là... J'embrasse Carlito d'ailleurs... Carlito... On s'est embrouillé sur... Sur des... Des choses... Mais là je te soutiens en ce moment... Bravo mon gars... Pourquoi Snap a quitté la caca boxe ? Pfff... Putain... On est retour en 2019 là... Putain frérot... Tu mets ce message... Je sais pas... Va voir sur Youtube... C'est bon là... Carlito... Très très bien dit... Tripleet... Pourquoi Link est pas dans la... Bref... Je vais pisser... Bon les gars... Qu'est-ce qu'on fait là ? Parce que... Ça fait 1h20 qu'on parle... Putain j'ai bien parlé... Euh... Soit on fait des dilemmes... Immoraux... Avec... Euh... Tchat GPT... Soit... On fait... On devine des musiques de film... Avec un jeu qui est pas mal du tout là... En plus je peux faire via la voix... Là je vais pisser là... Vas-y on va faire les musiques... Mais les dilemmes vous allez voir... Les dilemmes vous allez voir... Je vais juste pisser... Je reviens... Je reviens... Je reviens... Jules... Où... hop là d'ailleurs en fait en vrai je remercie pas beaucoup mais en vrai merci de soutenir la cacabox les gars en vrai je le dis pas souvent merci les gars comment ça le son bug il bug plus là parce que je vois hier Grim alors bon je me doute que c'est grâce à Zen aussi mais je vois Grim hier à 4k viewers je me dis putain c'est cool là en plus on va peut-être avoir une OP je vais enfin faire une OP les gars je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais une OP en jouant avec Grim donc merci les gars merci les gars de nous soutenir parce que bon disons que que j'ai un cancer let's go on est reparti non je rigole c'est une blague du coup on va